L'émission « Si différent, si pareil en affaires » vous est présentée par Liaison Réseau d'affaires. Je suis Amine Tengueil et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Ma passion première, c'est absolument le yoga, mais de là, si on veut le faire connaître à plus de gens, au final, ça grandit un peu. Là, je suis allée voir une conseillère en orientation à l'Université d'Ottawa qui m'a parlé un peu de tous les programmes qu'il y avait en sciences, en sciences de la santé notamment. Donc là, elle m'a parlé de la nutrition. C'est quelque chose que je n'avais jamais imaginé que je pourrais faire. Bienvenue à votre émission « Si différent, si pareil en affaires », une émission qui vous permet de découvrir des entrepreneurs issus de l'immigration et des entrepreneurs de la société d'accueil. Aujourd'hui, nous recevons Natacha Mbouluku, nutritionniste, mais allons tout de suite rencontrer Stéphanie Cormier, professeure de yoga. Stéphanie, bonjour! Bonjour! Quand on parle de fibre entrepreneuriale, il y a des gens qui la découvrent très tôt dans leur vie. Il y a des gens que c'est par nécessité, d'autres que c'est par passion. Dans votre cas, ça a été quoi? Bien, moi, ça a été plus une nécessité parce qu'en fait, ça vient avec… c'est parti, en fait, d'un petit studio chez moi, à la maison. Puis là, finalement, ça s'est mis à grandir. Donc, la fibre entrepreneuriale a dû grandir, puis être apprise. C'est de loin une passion. C'est vraiment pas une passion pour moi. Donc, ça fait partie d'un apprentissage que j'ai à faire constant à travers mon expérience d'entrepreneuriat. Mais au départ, la passion, c'est le yoga. C'est le yoga qui vous a amené vers ça. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Dans le fond, ma passion première, c'est absolument le yoga. Mais de là, si on veut le faire connaître à plus de gens, au final, ça grandit un peu. Donc, il y a de la gestion en arrière de ça. On finit par avoir une gestion de professeur quand on a un studio à soi. Il y a le marketing. Donc, l'entrepreneuriat, c'est là qu'il embarque un peu plus. Et au niveau de la liberté que ça vous donne, parce que vous avez parlé de studio chez vous, je pense que vous avez eu un studio chez vous. Vous avez commencé à la maison avec des élèves qui venaient. Et comment s'est faite la transition à partir de chez moi, j'ai des élèves et j'ai pignon sur rue et je dois avoir une clientèle? Oui, bien, ça a été quand même une très belle transition parce qu'en même temps, j'avais déjà une certaine clientèle. Donc, tu sais, il y a des gens qui vont se partir en affaires ou à un studio de yoga, je vais prendre mon exemple. Ils vont se partir à un studio de yoga, mais ils n'ont aucune clientèle. Donc là, ça, c'est encore plus difficile. Là, vraiment, il faut être hyper agressif. Il faut être vu tout de suite maintenant. Tandis que là, moi, j'ai pu faire ça un petit peu plus tranquillement, ce qui est tout à mon image, en fait, au niveau de l'entrepreneuriat. Moi, ça me va très bien que ça aille graduel. Donc, en plus, j'enseignais mon studio et ma maison est l'autre côté de mon studio, l'autre côté de la rue. Donc, c'est très, très près. Donc, les gens qui venaient chez moi avant n'ont pas été déstabilisés ou n'ont pas dû être... Chercher l'endroit. Oui, chercher ou être relocalisés, tu sais, à 20 minutes d'où était leur ancien studio. Donc, ça s'est fait vraiment très bien. Puis, je pense que aussi, ça fait une bonne base pour l'entreprise. Puis, ça fait quelque chose d'un petit peu moins stressant pour le départ de l'entreprise. Donc, le développer à votre rythme, en fait, ça, ça a aidé à plus s'approprier ce statut d'entrepreneur que vous avez aujourd'hui. Oui. OK. Pas à pas. Pas à pas. Absolument. Je pense que vous avez... Le yoga est une passion. Ensuite, vous avez été faire des formations, compléter des choses, à la découverte certainement de plus de pratiques différentes. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus de ça? Oui, bien oui, certainement. En fait, c'est ça. Mais moi, la première fois que j'ai mis les pieds sur un tapis, ça fait maintenant 12 ans de ça. Donc, ça a commencé, tu sais, un petit peu plus, juste une fois par semaine, à découvrir ça dans les centres communautaires. Puis là, bien, plus ça allait, plus je voyais tous les bienfaits qu'engendrais la pratique du yoga. Fait que je continuais un petit peu plus assidue. Puis, finalement, bien, après, c'est peut-être, là, ça va faire 6-7 ans que j'enseigne. Fait que c'est en 2010, si je me souviens bien, je ne suis pas très bonne sur les dates, mais à peu près autour de 2010, j'ai décidé de faire ma première formation de yoga. Puis, j'ai décidé d'aller en Inde pour ça. Puis, l'Inde, en fait, j'ai passé 4 mois en Inde, dont la formation, c'était un mois et demi, mais intensif. Où tu vis ça du matin au soir, 6 jours, semaine? Le yoga, on en parle vraiment de plus en plus maintenant. Comme on a la chance d'avoir une prof de yoga devant nous, c'est quoi, qu'est-ce que ça apporte dans une vie? Pourquoi on devrait faire du yoga? Pourquoi tout le monde en aurait besoin? Mais la pratique du yoga, ça apporte des bienfaits sur différents aspects de notre vie. Ça va, bien sûr, encore, beaucoup en Occident, on travaille énormément avec le corps. Donc, d'aller faire les postures du yoga, ça amène énormément d'espace dans le corps. Ça semble peut-être particulier. Flexibilité. Oui, de flexibilité. On va aller chercher un certain tonus. Ça dépend toujours du type de yoga que vous allez choisir. Ça, c'est l'autre chose. Il y a beaucoup, beaucoup de types de yoga aujourd'hui. Mais si on parle de moi, ce que j'enseigne, qui est le hatha yoga, donc vous allez aller chercher à renforcer les muscles stabilisateurs. On va aller trouver aussi, justement, à étirer le corps. Ça, c'est au niveau physique. Mais à la base, si on veut vraiment à la source, au niveau de la pratique du yoga, c'est le but ultime, en fait, c'est l'apaisement du mental. Comment on fait pour revenir à la source essentielle du yoga, qui est plus l'apaisement du mental? Bien ça, en fait, vous allez... Tu sais, souvent, on va le sentir peut-être un petit peu plus avec le style de l'enseignement du professeur. Mais souvent aussi, quand on parle, mettons, du hatha yoga, en général, c'est assez basé sur l'aspect traditionnel du yoga. Mais si on parle au niveau d'aller vers l'apaisement mental, c'est nécessaire qu'il y ait des techniques de respiration dans vos cours, que l'emphase soit mise sur la respiration. Comment vous avez ciblé votre clientèle? Est-ce que c'est plus des hommes, des femmes, des femmes de la quarantaine, des femmes de la vingtaine? Est-ce que vous aviez, dans votre vision, de dire, OK, c'est telle clientèle que je vais aller chercher? Et comment je fais pour aller la chercher? Pour être honnête, je n'ai pas essayé d'aller chercher une clientèle type. Moi, avec les années d'enseignement, au début, j'essayais de plaire un peu à tout le monde. Puis au final, ça faisait en sorte que je me dénaturais. Je n'étais plus dans mon essence. Donc après un certain temps, parce que ça fait déjà quand même plusieurs années que j'enseigne, mais que là, au niveau du studio aussi, ça fait juste un an, mais à partir de là, il y a une confiance qui s'est installée. Puis je n'ai pas envie, en fait, de me forcer ou de faire en sorte que je vais forcer pour aller chercher tel type de clientèle ou tel type de clientèle. Justement, il y a tellement d'offres aujourd'hui en yoga. Je pense que les professeurs se doivent de rester authentiques puis honnêtes avec ce qui, pour eux, a fait du sens intérieurement, puis résonne à l'intérieur d'eux. Puis de là, la clientèle, elle vient quand même. Si on avait comme deux défis principaux à citer au départ, c'est quoi? Pour se lancer en affaires? Oui. Le financement. Le financement, on parle qu'ils sont là pour nous aider ou en tout cas plein de différentes banques ou programmes. Ce n'est pas très, très facile. Votre clientèle, ce que je comprends, c'est beaucoup du bouche-à-oreille. Puis ce qui est intéressant, veux, veux pas, avec le bouche-à-oreille, c'est que la clientèle qui grandit, ça s'harmonise parce que c'est un bouche-à-oreille. Donc, tu sais, la personne qui est venue ici essayer, puis que ça l'a tellement, ça l'a centré, c'était ce qu'elle avait de besoin. Elle en parle à quelqu'un qu'elle connaît. Donc, c'est un peu dans... l'énergie reste un peu pareille. Nous, on est comme... pour vrai, c'est assez familial. Je connais pratiquement tout le nom de mes élèves. J'en ai maintenant... ça va quand même assez vite. On est au-dessus d'une... par session peut-être 80... 85 élèves. Mais c'était intéressant. On va quand même s'arrêter sur ces belles notes. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous deux. Merci. Merci à Minta. C'est le moment de découvrir notre deuxième entrepreneur, qui est Natacha Mbouloukou, nutritionniste. Vous êtes une jeune maman et vous avez aussi une spécialité en tant que nutritionniste. C'est que la nutrition est déjà très vaste. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en nutrition. Et moi, avec des jeunes enfants, j'ai vraiment décidé de me concentrer plus sur cette... je dirais cette population-là. Donc, ce que je fais en ce moment, je m'occupe beaucoup de la nutrition des jeunes familles, je dirais, des familles qui ont des enfants au bas âge. Donc, surtout avec l'introduction des solides, je donne des ateliers sur la DME, qui est la diversification alimentaire menée par l'enfant, ou alimentation autonome, où c'est vraiment l'enfant lui-même qui apprend à se nourrir. Donc, les parents sont responsables de l'aliment, de la préparation de l'aliment, mais c'est vraiment l'enfant qui est responsable de le prendre et de le mettre en bouche et de l'avaler. À partir de six mois, quand l'enfant est prêt à introduire des aliments solides, on y va directement avec l'aliment tel quel. Comment s'est venue l'idée de se lancer dans telle ou telle spécialité? Donc, moi, je suis originaire du Congo. Donc, en arrivant au Canada, je voulais faire les sciences, spécialement en médecine, mais vu que ce n'était pas ouvert pour faire la médecine, j'ai commencé en sciences de la santé. Vraiment parce que je ne savais pas où m'enligner, que faire à ce moment-là. Et j'ai eu des conseils, disons, de la famille, des personnes de la communauté qu'on trouve ici qui m'ont orientée vers les sciences infirmières. Mais ce que je me disais, c'est que pour être une infirmière, moi, je trouve que c'est une vocation. Je respecte beaucoup les infirmières. J'ai des membres de la famille qui sont dans ce domaine-là et c'est une vocation. Plutôt que d'aller le faire juste parce qu'il y a une ouverture, je préfère vraiment me concentrer sur quelque chose qui me définit, quelque chose que j'aime. Donc là, je suis allée voir une conseillère en orientation à l'Université d'Ottawa qui m'a parlé un peu de tous les programmes qu'il y avait en sciences, en sciences de la santé notamment. Donc là, elle m'a parlé de la nutrition. C'est quelque chose que je n'avais jamais imaginé que je pourrais faire. Mais vu que j'ai déjà une passion pour la nourriture, une passion pour la cuisine, je me suis dit, tiens, c'est peut-être quelque chose qui m'intéresserait. C'est quoi les autres pas que vous avez eu à faire pour pouvoir performer dans ce métier ? Donc, c'est vraiment déjà, j'ai fait le transfert. Quand je suis allée la voir, quelques mois après, il fallait maintenant me décider si je faisais sciences infirmières comme tout le monde me conseillait de faire ou si je faisais finalement nutrition. Donc là, j'ai fait le part, le saut comme un peu, le saut dans le vide parce qu'il n'y avait personne de mon entourage qui avait fait nutrition. Donc là, je m'inscris, je fais le transfert vers nutrition. Et là, je commence les cours. Et là, je commence mon premier stage. C'est vraiment, je dirais, après mon premier stage que là, je me suis dit, bien, je ne me suis pas trompée de pouvoir faire ce saut-là en nutrition. Et qu'est-ce que cette phrase a fait concrètement dans votre décision de vous lancer en affaires ? C'est disant que c'est comme un petit boost et puis c'est comme une petite libération. On a peut-être cette idée-là derrière la tête, mais on se dit, me lancer à mon propre compte quand je n'ai jamais travaillé pour moi, c'est comme un grand pas qu'on fait. Je dirais un pas de foi qu'on fait parce qu'on n'y connaît rien, on ne sait pas par où commencer, plutôt que d'aller justement travailler pour quelqu'un où toutes les structures sont déjà là. Quand on travaille pour soi, c'est vraiment aller de zéro et bâtir quelque chose. Donc, c'est vraiment cette phrase-là qui m'a enlevé un certain poids d'un côté. Je me dis, bien, s'il me supporte dans ça, ça veut dire qu'on peut avancer en tant que famille pour embarquer dans cette aventure-là sans penser à certaines conséquences comme le revenu, la vie de famille, comment ça va se passer. Donc, c'est vraiment comme un petit boost. Vu que votre conjoint est peut-être la bougie d'allumage, il y a une conscience de présence qui doit être là au fil du temps dans votre développement. Oui, oui, c'est ça. Je dirais que sans, je pense, l'aide de mon conjoint en ce moment, je ne pense pas qu'avec une nutrition complexe, je pourrais faire ce que je fais en ce moment. Vos enfants, dans une certaine mesure, c'est un peu un laboratoire parce qu'ils sont jeunes. Oui, je suis beaucoup. Donc, ça vous permet de pouvoir expérimenter des choses puis de pouvoir les ramener à l'extérieur par la suite. Avec ma deuxième fille qui a maintenant sept mois, ça fait un mois qu'on est dedans. Donc, c'est vraiment, oui, c'est un laboratoire. Je me demande même si elle se dit pourquoi à chaque fois que je mange, on doit me prendre en photo, on doit prendre la photo des aliments que je prends. C'est vraiment parce que, oui, c'est un laboratoire et j'apprends en même temps parce que c'est vrai que donner des ateliers, quand on n'a pas l'expérience, c'est différent que d'avoir sa propre expérience. Vous avez dit, moi, réellement, qu'est-ce que je veux, dans quoi je me retrouve et vous avez été au-delà de ces propositions-là. Quand on arrive, c'est vraiment un réseau des personnes qui sont arrivées avant nous, qui essaient de nous guider. Mais des fois, ces personnes-là n'ont pas peut-être toutes les informations. Ils ne sont pas dans le même domaine que nous, ils ne contactent pas les mêmes personnes, ils ne sont pas dans le même réseau qui pourrait nous intéresser, par exemple. C'est sortir de ce réseau-là, de garder peut-être ce réseau-là, mais de sortir de ce réseau pour aller trouver l'information ailleurs. Vous avez été aller voir directement des nutritionnistes pour valider votre intérêt. Parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation autonome, ici à Charbrooke, il n'y avait pas de nutritionnistes qui l'offraient. Il y en avait à Montréal, mais ici, vraiment dans la région, je dirais dans l'Estrie, il n'y en avait aucune qui faisait l'alimentation autonome. Donc, comme j'avais déjà entendu parler d'une nutritionniste qui a un site qui s'appelle Maman mange bien, donc je suis allée là, je l'ai contactée, je lui ai écrit pour lui demander. J'ai entendu parler de la nutrition autonome, j'ai des personnes qui sont intéressées à en savoir plus ici. Est-ce qu'il y a une formation qu'on donne pour justement pouvoir en parler plus, pouvoir accompagner les parents dedans? C'est là qu'elle me dit, moi, je ne fais pas de formation pour les nutritionnistes, mais je connais une autre nutritionniste qui, en ce moment, est en train de faire des formations, en train de créer un réseau pour nutritionnistes. Vous n'avez pas toujours vécu à Sherbrooke, vous étiez avant en Ontario, c'est bien ça, et vous avez vécu une deuxième intégration en venant rejoindre votre conjoint, c'est bien ça? OK. Un pays, un environnement anglophone, et de là, vous venez dans un environnement francophone, bien que votre pays d'origine, c'est francophone aussi. Est-ce qu'il y a une deuxième intégration qui s'est faite et comment ça s'est fait concrètement? Je pense que je suis en train de passer ma vie à faire intégration sur intégration. Donc, il y a vraiment l'intégration du Congo, qui est un pays francophone, vers une province canadienne en majorité anglophone. Je dirais, mes études, je les ai faites en français, sauf que les stages, on n'a pas le choix de les faire en anglais. Donc, faire tous ces stages en anglais, apprendre à faire des notes nutritionnelles en anglais, apprendre à faire des ateliers en anglais, et puis revenir faire des ateliers en français, même si le français, c'est ma langue maternelle, il y a aussi une intégration à faire, je dirais, parce que c'est des termes, des fois, c'est des termes scientifiques que tu apprends plus en anglais. Il faut là que tu commences à les réintégrer en français. Donc, je dirais, c'est aussi une autre intégration que j'ai dû faire en venant au Québec aussi. Excellent. En tout cas, merci beaucoup, Natacha, c'était très agréable. Merci à vous. Au plaisir. On arrive à notre moment préféré, le moment où les deux entrepreneurs se rencontrent pour la première fois. On dit que les conjoints, la famille, ont une grande incidence sur le démarrage d'une entreprise. Pouvez-vous nous parler de comment ça a fonctionné? Quel est le soutien que vous avez reçu de votre entourage? Moi, je dirais que c'est plus mon conjoint qui m'a beaucoup poussée à aller de l'avant, parce que pour lui, il trouvait que mettre de l'énergie dans ce que j'aime, dans ce que je fais, plutôt que d'aller mettre de l'énergie à travailler pour quelqu'un d'autre, par exemple. Donc, c'est vraiment en tant qu'il m'a poussée à devenir, je dirais, entrepreneur, parce qu'au départ, je n'avais pas cette idée-là aussi. C'est vraiment lui qui me dit, mais plutôt que d'aller travailler pour quelqu'un d'autre qui te paierait à faire quelque chose que tu n'aimes pas, par exemple, pourquoi tu n'investirais pas toute cette énergie à travailler pour toi-même, à faire quelque chose que tu aimes? Donc, c'est vraiment, j'ai beaucoup de soutien de sa part et je l'en remercie vraiment énormément. Quand on démarre pour la première fois, parce que pour tous les deux, ça a été la première fois, votre expérience entrepreneuriale, on peut avoir des peurs, je pense, qui sont légitimes. Qu'est-ce qu'on fait pour surmonter ces peurs-là? Comment ça s'est passé pour vous? Moi, je dirais ne pas avoir peur d'en parler, justement. Que ce soit on parlait avec notre conjoint ou que ce soit on parlait à d'autres personnes qui vivent, je pense, la même chose que nous. Parce que des fois, on est dans notre bulle, on pense qu'on est seul à vivre ce qui se passe, mais il y a d'autres entrepreneurs qui vivent aussi la même chose. Et des fois, aller chercher de l'aide avec d'autres entrepreneurs qui ont réussi, qui peuvent devenir comme une sorte de mentor, où on peut leur poser des questions sur les difficultés qu'ils ont vécues, ce qui se passe avec eux, je pense que de ce côté-là, ça aide à... Il faut, je pense, exprimer ses peurs plutôt que de les garder pour soi. Ça aide beaucoup. Bien, ça va un peu dans le même sens, moi aussi, c'est certain. Mais au niveau des peurs, quand même, c'est sûr qu'il y en a toujours, il y en a plein des peurs quand on veut se lancer. Puis on a nos propres peurs, mais on a aussi les peurs des autres. Parce que souvent, quand on se met à parler d'un projet, puis des fois, ça peut sembler un peu fou comme projet, là, on reçoit un peu les peurs des autres. « Oui, mais si, ça, ta, ta, ta. » Fait que, moi, je pense que par rapport aux peurs, il y a quelque chose qu'il faut, oui, les reconnaître, puis n'en parler. Mais à un moment donné, il ne faut pas faire en sorte qu'ils nous envahissent. Mais des peurs, je pense qu'il va toujours y en avoir en quelque part, puis dans tout le processus de l'entrepreneuriat, parce que ça se transforme, si ça grossit un peu plus, bon, bien, là, il y a d'autres choses qui s'installent. Ou les périodes creuses aussi, parce que c'est une période creuse. On se dit, est-ce que ça vaut la peine que je continue ou pas? Mais je pense que c'est plus ces peurs, ce genre de peurs-là qui arrivent. Est-ce que ça marche? En ce moment, ça ne marche pas bien, mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas bien? Je pense à chaque étape du processus, il y a d'autres peurs qui s'ajoutent. Il y a certains qui s'éliminent, et puis il y en a d'autres qui se rajoutent. Il faut peut-être faire ce processus-là, de les éliminer à chaque fois. C'est quoi les qualités auxquelles il faut se doter pour pouvoir justement aider à les éliminer ou à les minimiser comme entrepreneur? Mais il y a une certaine... Il faut développer une certaine confiance en soi, je pense. Puis il faut croire en ce qu'on fait aussi. Il y a vraiment... Comment je dirais ça? Ça découle beaucoup de ça. C'est de la confiance en soi, de croire en son projet. Puis à un moment donné, ça va de soi. C'est de se dire, OK, bon, là, la petite voix est là, puis elle veut un peu me sortir, cette peur-là, elle veut me sortir de mon chemin. OK, je la reconnais, mais en même temps, c'est un choix de choisir de la nourrir ou d'arrêter de la nourrir. Fait que je pense que... Mais un bon point, je pense que c'est quand même la confiance. Oui, oui. Et je pense aussi... C'est la même chose aussi, mais deux aussi, de ne pas avoir peur, justement, d'affronter cette peur. Parce que des fois, c'est ça que tu dis, on l'alimente en essayant de continuer à avoir peur, mais peut-être de l'affronter, cette peur, et de se dire, bien, si quelque chose se passe mal ou si on se trompe, c'est le sang qu'on retient. Parce que si on ne sait pas... Si on ne fait jamais d'erreur, je dirais, on ne s'améliore pas. Donc, c'est vraiment d'arrêter d'alimenter cette peur, je dirais, les avancées. Puis, si je peux ajouter quelque chose, moi, je pense que aussi, l'amour de ce qu'on fait, ça dissout un peu ces peurs-là. Parce que là, tu commences à avoir peur un peu, mais tu te ramènes dans... C'est ça qui me fait vibrer dans la vie. On ne se voit pas ailleurs non plus. C'est ça, c'est ça. Pourquoi je le fais? Pourquoi j'avais décidé de le faire au début? Oui, c'est ça. Peut-être que tu rappelais le sentiment qu'on avait au début quand on a commencé. Oui, c'est fort. Oui. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Parce que tous les deux, toutes les deux, plutôt, vous êtes maman, avec vos entreprises, avec toutes ces peurs-là qui reviennent, qui repartent, mais... Et avec de jeunes enfants. Avec de jeunes enfants. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette décision-là d'être en affaire et d'y rester? Moi, je dirais que je ne la regrette pas. Ça me permet, justement, de pouvoir passer beaucoup plus de temps avec mes enfants que si j'avais un horaire régulier où je sortais le matin et je revenais le soir. D'avoir cette flexibilité-là, ça me permet, justement, de vivre des moments très agréables avec ma famille, de pouvoir les élever. C'est sûr qu'il y a des challenges, mais... Ça ne veut pas dire qu'on travaille moins. Ça ne veut pas dire qu'on travaille moins. Ça veut dire juste qu'on s'ajuste à la vie de famille. Disons qu'on grandit. Moi, je dirais que mon entreprise grandit en même temps que mes enfants avec la famille parce que les horaires de mes enfants changent aussi. C'est en fonction de ça que je m'ajuste ou que j'ajuste l'horaire de mes rendez-vous, de mes ateliers. Donc, moi, je dirais que c'est plus ça. C'est certain que la présence du conjoint en ce moment... Surtout moi, moi, j'ai quand même des horaires un peu de soir aussi. Tu ne veux pas faire... Je ne le ferais pas, en fait, honnêtement, parce que sinon, mon enfant, il se regardait trop souvent. Je ne pourrais pas enseigner comme ça de soir. Tandis que là, c'est son père qui est là. C'est parfait. Il y a du temps de qualité avec sa mère. Il y a du temps de qualité avec son père. Il y a du temps de qualité avec les deux. Donc, moi, je ne regrette en rien. Le choix, ça ébranle. C'est sûr, on ne le cachera pas. Ça ébranle de faire des choix comme ça. Ça implique... Des sacrifices sur certains plans aussi. Oui. De l'investissement de temps, d'argent. Donc, tu sais, il faut voir à tout ça. Le côté entrepreneur, justement, il faut qu'il reste quand même présent un peu parce que ta structure de ton entreprise, si tu veux qu'elle reste debout, il faut que tu t'en occupes. Oui. Mais ça reste... Même si c'est déstabilisant à plusieurs niveaux parce que ce n'est pas stable. Nous, on ne reçoit pas notre... On n'a pas un chèque de paye constant à dire, oh, ça, c'est l'argent qui rentre. C'est changeant constamment. Oui, ça déstabilise, mais de s'offrir, de vivre... Des moments attrayables, je dirais, avec son conjoint ou ses enfants. C'est un peu la balance qui fait qu'on ne regrette pas ce qu'il... Oui. D'avoir mis les pieds dedans, je dirais. Et de faire ce qu'on aime. Oui. Ah, bon, je pense qu'on va terminer sur cette note de faire ce qu'on aime. Nous vous remercions énormément et continuez à faire ce que vous aimez. Merci à vous deux. Encore une fois, ce qui ressort, c'est le soutien de la famille, du réseau, des proches. C'est ce qui est le plus important pour l'entrepreneur en devenir. Et c'est ce qu'on a découvert encore une fois à votre émission, si différent, si pareil en affaires. Merci d'avoir été des nôtres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501